bonjour mes chers amis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle série autour avec la sagesse du roi solomon dans le michelet en essayant d'ailleurs en espérant d'abord que vous avez passé d'excellentes fêtes de soukhot de chez minyat serré de simpatora avec un jour de décalage avec nous et comme il n'y a pas de hasard on reprend le chapitre 13 13 la valeur numérique du monde errad puisque vous le savez à simpatora on a formé un seul avec la torah un seul avec akadosh burku et pour continuer donc dans cette adhésion à notre créateur voilà donc cette sagesse du roi salomon alors comme je l'avais déjà rappelé vous pouvez suivre ses cours sans avoir besoin du texte mais c'est sûr que c'est mieux avec le texte comme ça vous pourrez je suis convaincu progresser en ivrite en hébreu puisqu'il ya des mais des termes évidemment qui sont encore utilisés ils sont courants et on va faire comme on avait l'habitude de faire avant notre interruption c'est à dire je vais lire je vais traduire et s'il y a des commentaires à rajouter je le ferai au fur et à mesure alors chapitre 13 le verset 1 ben hacham musar av le fils sage écoute l'instruction av du père alors ici av évidemment en soit on traduit par son père parce qu'il a suivi soit évidemment av avinoushebashamaim le père qui est au ciel autrement dit c'est l'instruction de la torah l'éthique qui est contenue dans la torah velet lochama ge'ara alors pour le ben hacham il manque le verbe c'est comme on voit la suite on peut rajouter donc pourquoi le fils est sage parce qu'il écoute l'instruction de son père ou alors c'est celui qui écoute l'instruction de son père il deviendra un ben hacham velet est le moqueur pourquoi il est moqueur lochama ge'ara c'est ici au passé parce qu'il n'a pas écouté ge'ara ici c'est dans le sens de reproche donc celui qui n'écoute pas le reproche de son père finira par tourner tout en dérision par se moquer et de quoi il va se moquer il va se moquer de cette instruction c'est à dire de la torah comme malheureusement on voit aujourd'hui à défaut d'avoir voulu approfondir la connaissance de la torah donc pour se justifier on va évidemment dédaigner cette cette torah et se moquer de la torah et de ce qui d'ailleurs reste attaché à la torah alors rachi nous dit c'est que comme j'ai dit que c'est grâce au moussard grâce à cette éthique cette instruction de son père qu'il est devenu hacham et le gaon de vilna fait allusion à ce qu'on va dire par la suite ici moussard c'est à entendre aussi par le reproche puisque si je dis que le let c'est parce qu'il n'a pas entendu le reproche quelque part donc dans le moussard il y a aussi savoir faire des reproches aux enfants parce que malheureusement lorsqu'on ne sait pas faire bien faire des reproches donc ça va avoir exactement l'effet contraire à ce que l'on attendait et il va finir par se moquer de la torah de l'éducation de l'éthique et finira par se moquer lors les nous de son père le mal bim dit que de quoi il va ça il faut savoir aussi que les rouqués à roma dieu a décerné à chacun il a octroyé une forme de sagesse et tout le monde comprend qu'il y a des règles qui s'imposent ne serait-ce que par la logique mais la nature de l'homme est contraire à l'application de ces règles c'est pour ça qu'il dit qu'il a besoin de ce moussard pour faire taire en quelque sorte toutes les forces contraires à l'application de cette logique et ici le let donc de quoi il se moque il se moquera donc de toutes ses règles de sagesse comme on vient de le dire verset 2 mi peri fi ish yohal tov mi peri donc avec le fruit de sa bouche pi ish de la bouche ish yohal tov l'homme mange ce qui est bon et ici on va céder encore de rachis c'est qu'est ce qui est le fruit de sa bouche c'est toute la torah qui l'a apprise s'il a appris en sachant que c'est pour son bien que c'est pour lutter contre les forces contraires et ben il verra le résultat yohal tov donc il profitera pleinement non seulement de ce monde mais aussi du monde à venir mais l'âme des impies ici littéralement c'est des traîtres parce qu'ils trahissent non seulement dieu et la torah mais ils trahissent leur propre nature c'est pour ça que le ici traître est à comprendre au mot d'impie mais l'âme des traîtres des impies ce bogey dim hamas se repaît de violence autrement dit comme le zoar nous le dira ici hamas c'est la violence c'est quelque part pourquoi par la colère donc il laissera libre cours à la colère qui est on va dire une force naturelle en l'homme et quand je n'ai pas le moussard requis et ben je laisse libre cours pardon à cette colère qui aboutira comme le l'indique ici hamas à la violence on rajoute encore un guimel notaire piv chomer nafcho celui qui surveille qui garde sa bouche chomer nafcho il garde il protège son âme posex et fatav mais celui qui dessert ses lèvres méchita l'eau il se met en danger à lui méchita dans le sens de ruine il va causer sa propre ruine donc le la vie et la mort est entre le pouvoir de la chôme de la bouche est ici donc celui qui fait attention non seulement à ce qu'il dit mais comment il le dit chomer nafcho il protège son âme alors que le contraire est malheureusement ça mènera à la ruine excellente journée et à demain